... Les usines érigées par M. Gustave Boel gardent, grâce à ses successeurs, une culture familiale vieille de 150 ans qui rassemble des hommes fiers de construire le futur de leur entreprise. La pérennité de celle-ci a été assurée par une gestion saine, appuyée sur des choix judicieux dans les technologies de pointe, permettant d'élaborer des produits de haute qualité, qui répondent aux exigences des utilisateurs dans des domaines tels que la visserie, les meubles métalliques, l'électroménager, ou encore la construction automobile. L'usine Naguère complètement intégrée a fait place aujourd'hui à une sidérurgie plus légère, alimentée par un haut fourneau et un four électrique. Les usines Gustave Boel veulent, avec des ouvriers qualifiés, des employés compétents, des cadres dynamiques, et une direction qui les soutient, réussir ensemble à progresser dans tous les secteurs pour satisfaire au mieux chaque client. Les usines Gustave Boel sont situées à la Louvière, entre Monts et Charleroi, sur un terrain de 280 hectares. Le complexe occupe une situation idéale sur les grands axes autoroutiers, dont un raccordement aboutit à 200 mètres de la sortie des usines. Il assure la liaison avec l'autoroute de Wallonie, en direction de l'Allemagne, ainsi qu'avec l'autoroute Paris-Bruxelles-Anvers, puis la Hollande. Pour le transport fluvial, la situation est également bonne. Les usines sont ceinturées sur trois côtés par le canal du centre et ses embranchements, mis au gabarit de 1350 tonnes. C'est une voie favorable vers l'Allemagne. Le transport par chemin de fer ne soulève aucune difficulté. Rappelons simplement que Monceau est un des principaux nœuds ferroviaires du pays. Les usines Gustave Boel sont ainsi géographiquement et économiquement bien situées du point de vue des transports routiers, fluviaux et ferroviaires. Tant pour l'alimentation du complexe en coq et en pellets que pour les débouchés commerciaux vers tous les pays du marché commun et vers Anvers pour la grande exportation. Du coq en provenance de Gans et acheté sur les marchés mondiaux, les minerais pelletisés provenant du Canada et de Suède via les ports d'Anvers et de Zébruges sont déversés dans les accus du haut fourneau. Ce coq et ce minerai constituent les deux matières principales entrant dans l'élaboration de la fonte. Le four électrique, producteur d'acier, est alimenté par des briquettes de pré-réduits en provenance d'Inde et du Venezuela, via Anvers, ou par des mitrailles en provenance d'Allemagne, de France et de Belgique. La gestion d'arrivée des matières ou de départ des produits est assurée par un service logistique susceptible de répondre aux moindres exigences des clients. Le rôle principal du haut fourneau est la fabrication de la fonte. Le coq et le minerai sont amenés au sommet de la superstructure et y sont déversés. Cet endroit s'appelle le gueulard. La capacité d'un haut fourneau dépend de son diamètre au creuset. Notre haut fourneau 6 a un diamètre au creuset de 6,50 m, ce qui le classe parmi la petite moyenne des hauts fourneaux européens. Toutefois, malgré cela, il domine la cité louviéroise en raison de sa monumentale superstructure. Cet outil moderne permet à lui seul de produire un peu moins de 2 000 tonnes de fonte par jour. Au fur et à mesure de la descente, le minerai s'échauffe au contact des gaz ascendants et l'oxyde de fer est réduit. Ces gaz proviennent de la combustion du coq au niveau des tuyères, au nez desquelles une température de 2 000 degrés est atteinte. Les gouttelettes de fer en fusion se rassemblent dans le creuset. Ce fer, compte tenu de l'ambiance, n'est pas pur. Il contient du carbone, du silicium, du manganèse, du phosphore en différents pourcentages. A intervalles réguliers, on fort un trou dans le creuset. La fonte peut alors s'échapper avec force et se glisser dans les rigoles spécialement aménagées pour aboutir dans les poches destinées à la transporter vers la Syrie. Les résidus de la fusion, gang des minerais et cendres de coq, sont de densité plus faible que la fonte et donc surnage. Par un habile jeu de tunnels et de barrages, ces résidus en fusion, appelés laitiers, sont eux aussi aiguillés vers des poches distinctes où ils sont déversés. Le laitier servira principalement à la fabrication du ciment. Le but principal de la Syrie est de transformer la fonte en acier. La fonte arrive à la Syrie dans des poches torpilles, sortes de bouteilles thermoses permettant de garder une température très élevée. La fonte, d'abord stockée à température dans un mélangeur, est ensuite déversée dans un des trois convertisseurs que compte la Syrie. Le convertisseur est l'enceinte dans laquelle la fonte est affinée, notamment par l'élimination du carbone afin de donner de l'acier. Dans 70 tonnes de fonte, on ajoute des mitrailles choisies en fonction de la qualité d'acier demandée. Le procédé d'affinage est une variété du procédé LD, du nom de l'entreprise autrichienne qui le mit au point. Il consiste à brûler les impuretés encore contenues dans la fonte en soufflant au-dessus de l'oxygène au moyen d'une lance et en dessous de l'azote ou de l'argon dans le but d'homogénéiser l'acier. Plusieurs prises d'échantillons permettront de vérifier les composants de l'acier élaboré. Les teneurs en carbone, manganèse, soufre, phosphore, silicium, cuivre et autres éléments sont mesurés en laboratoire par analyse spectrométrique. L'acier est coulé dans des poches qui seront dirigées vers les fours de mise à nuance afin de fabriquer les qualités voulues par l'addition de divers produits. Ces poches seront ensuite dirigées vers les coulées continues. La fonction du four électrique est de fondre les mitrailles en acier liquide. Mannesmann, D-Mark Hütten Technik, a construit pour les usines Gustav Boel un four électrique à arc à courant continu. Le premier de cette catégorie pour MDH et le deuxième en Europe. Des mitrailles sélectionnées sur le parc sont amenées dans des paniers de 45 tonnes. Elles sont ensuite déposées dans le four. Les mitrailles sont fondues par le rayonnement de l'arc formé entre une cathode en graphite et les mitrailles reliées à l'anode situées dans le fond du bain. Un bain de laitier moussant composé de chaux et formé par l'injection d'un mélange de charbon et d'oxygène couvre le bain d'acier liquide dans le but d'éviter la dispersion des calories. Un laitier surnage le dessus du bain d'acier et s'évacue régulièrement par un trou situé à l'avant du four. Lorsque la fusion est complète, le four bascule son bec vers une poche et coule son acier. Ce four est équipé des derniers développements en matière de fours électriques. A pleine puissance, il concentre dans un espace de 7 mètres de diamètre l'énergie consommée par une ville de 100 000 habitants. Dans le but d'amener l'acier à la bonne analyse, des additions d'aluminium, de carbone, de chaux, de manganèse sont réalisées lors du passage dans une unité de mise à nuance. La totalité de la production d'acier liquide des aciéries soit environ 100 000 tonnes par mois écoulées sur 3 machines de coulée continue, une à bilette et deux à bram. Le rôle des coulées continue sera de donner à l'acier liquide une forme solide. Le principe est simple. L'acier encore en fusion dans la poche coulée à l'acierie est transféré directement à la coulée continue. Il est déversé dans un bac tampon appelé répartiteur d'où l'acier liquide est coulé en jet protégé dans les moules sans fond, refroidi à l'eau. Ceux-ci ont déjà la section de la bilette. L'acier sort alors de ces moules un peu comme la crème au beurre sort de la douille du pâtissier. Ces longs rubans sont découpés à longueur voulue par une cisaille. Les bilettes sont ainsi formées. La coulée continue à bilette dispose de 6 lignes qui travaillent simultanément. Elle est donc capable de produire la quantité de bilette nécessaire au lamin noir à fil. Le travail du lamin noir à fil consistera à transformer les bilettes de 145 mm de côté en fil de 5,5 mm à 15 mm de diamètre. Au fur et à mesure des besoins des clients, les bilettes sont introduites dans un four de réchauffage. Lorsqu'elles sont à bonne température, c'est-à-dire 1150 degrés maximum, elles passent successivement dans 27 cages de laminage. Leur section à l'entrée de la première cage de cylindre est un carré d'environ 15 cm de côté. A la sortie de la 27e cage, la section est un rond quasi parfait de 5,5 mm à 16 mm de diamètre. La bilette qui sort du four à l'allure d'une tortue quitte la dernière cage à la vitesse de pointe d'une voiture de Formule 1, soit 300 km heure. Le fil est alors refroidi selon un procédé mis au point par des chercheurs belges. Le fil est plongé dans un bain d'eau bouillante qui permet un refroidissement homogène de la couronne de fil et garantira ainsi un très haut niveau de qualité. le fil est ensuite compacté et ligaturé en couronne d'un poids unitaire de 2500 kg. la qualité de ce fil est assurée par des mesures dimensionnelles. Un essai de traction donnant la résistance à la rupture et la limite élastique, un essai de compression et enfin un examen micrographique qui montrera la structure de l'acier. Il pourra ainsi être expédié chez les clients pour la fabrication de fils de clôture galvanisés, plastifiés, de câbles d'acier, de ressorts de matelas, de caddie ou pour la frappe à froid de vis, rivets, charnières de porte, mécanismes de farde, mécanismes d'ouverture de fenêtres, baguettes de soudure, laine d'acier. La coulée continue à bram, selon un procédé similaire à celui de la coulée continue à bilette, produit des brams d'une épaisseur de 20 cm et d'une largeur comprise entre 80 cm et 1,50 m. L'alimentation en acier se fait comme à la coulée continue à bilette grâce à un tourniquet. Pendant qu'une poche posée à une extrémité du tourniquet coule son acier, un pont d'une capacité de 130 tonnes enlève la poche vide et la remplace par une nouvelle poche pleine à l'autre extrémité. Lorsque la première est vide, le tourniquet effectue une rotation d'un demi-tour. La poche pleine se place au-dessus d'un réservoir tampon appelé répartiteur et peut continuer à couler. Comme pour la coulée continue à bilette, à la sortie du répartiteur, l'acier liquide est coulé dans une lingotière sans fond refroidie à l'eau possédant déjà la section d'abram. A la sortie du moule, l'acier, sous forme d'une longue plaque, est refroidi et découpé à longueur par des chalumeaux oxy-coupeurs. Le rôle essentiel du laminoir sera de transformer des brames de 200 mm d'épaisseur en tôle de 1,15 mm. Les brames en provenance des coulées continues sont stockées dans le parc à brames dont la gestion informatique s'effectue à l'aide d'un pont entièrement automatique. En fonction du carnet de commande, elles sont enfournées dans un four à longeron mobile et sont réchauffées jusqu'à 1250 degrés. Lorsqu'elles sont à cette température, les brames sont sorties du four et transportées sur des rouleaux vers la première partie du train de laminage. Il s'agit du quarto des grossisseurs réversibles. Les brames passent alternativement d'avant en arrière plusieurs fois jusqu'à la réalisation d'une ébauche épaisse de 22 à 35 mm et d'une longueur d'environ 60 m. Cette tôle est alors enroulée dans un coil box. Il s'agit d'un équipement dont le rôle essentiel est de conserver à la tôle une température homogène sur toute sa longueur. Après le coil box, l'ébauche est laminée dans un train finisseur de six cages quarto. A la sortie de la dernière cage, la tôle qui passe à une vitesse de 35 km heure est refroidie à l'aide de jets d'eau et ensuite enroulée pour former un coil. Grâce au quarto et à ces cages, des brames de 20 cm d'épaisseur sont laminées pour former des tôles dont les plus fines ont une épaisseur de 1,15 mm. La largeur de ces coils varie de 80 cm à 1,70 m. Le coil sera ensuite cerclé, pesé et marqué. Après vérification de l'analyse et des caractéristiques mécaniques que sont notamment la résistance à la rupture, la limite élastique et l'allongement, le service contrôle donnera le feu vert à l'expédition. Les coils noirs ainsi nommés en raison de l'oxyde de fer formé à haute température et recouvrant le métal sont vendus tels quels ou dirigés vers le complexe à froid. Les coils vendus à l'extérieur sont utilisés soit par des relamineurs à froid soit par des dérouleurs pour fabriquer notamment des tubes et des profilés. Ce train a été modernisé en 1990. Il dispose maintenant d'une régulation à tiristor, de serrage hydraulique sur les trois dernières cages, d'un changement rapide des cylindres de travail et d'un dispositif de cambrage des cylindres qui en font un train de pointe parmi les laminoires européens. Toutes ces nouvelles technologies demandent des exigences particulières en matière d'entretien. La moindre avarie dans une mécanique de précision, dans un circuit hydraulique ou dans une commande électrique, risque de compromettre la bonne marche de nos outils de production. Il est donc impératif d'organiser, de planifier, de régir la maintenance par un personnel compétent et formé. La finalité du laminoir à froid sera de diminuer encore l'épaisseur de la tôle et augmenter sa qualité. La division de laminage à froid comprend quatre installations simples. Le décapage Les coils noirs provenant du train à large bande doivent être décapés avant le laminage à froid. Le coil est placé sur un mandrin et déroulé de façon continue à travers un accumulateur tampon formant des boucles de réserve puis planer sous traction avant d'aboutir à la partie supérieure de ce décapage dans des bains d'acide chlorhydrique qui éliminent les oxydes de surface formés au laminoir à chaud. La tôle passe alors dans des bains de rinçage d'eau chaude et est ensuite séchée par soufflage d'air chaud. La mise à largeur est suivie d'une inspection visuelle minutieuse de l'état de surface qui donne le feu vert d'une qualité. De plus, à ce stade, une vérification des propriétés mécaniques est exécutée en laboratoire. Afin d'empêcher la rouille de se développer, un léger brouillard d'huile est déposé sur la tôle. Les coils décapés d'apparence gris clair sont vendus tels quels à des clients soit des relamineurs soit des utilisateurs transformateurs d'acier ou dirigés vers le train quarto pour le laminage à froid. Le laminoir à froid permet de fabriquer une gamme de produits que le train continu à chaud est incapable de réaliser. L'épaisseur finale des produits laminés à froid pourra descendre jusqu'à 0,5 mm. La finition particulière ouvre d'autres débouchés dans l'automobile et l'électroménager notamment. Cela demandera, après l'aminage, deux opérations supplémentaires, l'une de recuit, l'autre de traitement de surface. Le coil décapé est laminé selon un processus identique à celui du quarto au train continu à chaud. Toutefois, vu la longueur de la bande, le coil est déroulé d'un côté du cylindre et, dès sa sortie, est enroulé à nouveau. Le mot quarto, déjà utilisé à plus d'une reprise, signifie tout simplement que l'opération de laminage se réalise à l'aide de quatre cylindres. L'opération de laminage s'effectue dans les deux sens, généralement en trois ou cinq passes, en fonction de l'épaisseur à atteindre. Le lamin noir traite, à l'entrée, des coils décapés d'une épaisseur maximum de six millimètres. À la sortie, l'épaisseur de la tôle est réduite de trois millimètres à zéro cinq millimètres. Les coils laminés à froid doivent subir un recuit dit de détente. Son rôle est de libérer les tensions internes dues au laminage à froid. Ces tensions rendraient la tôle impropre à une utilisation correcte. Déformation, dureté, etc. Pour cette opération, les coils laminés à froid sont empilés sous d'énormes cloches qui peuvent recevoir environ quatre bobines. Dans une atmosphère d'hydrogène, la température y est portée graduellement à environ 700 degrés et puis a baissé lentement suivant une courbe très précise. Après environ 40 heures, l'opération étant terminée, le coil est transporté au Skin Pass. L'installation de Skin Pass comporte deux cylindres. L'opération est réalisée en une passe sans modification d'épaisseur. Ce train du haut imprime à la surface du métal une texture et une rugosité demandées par le client. Les propriétés mécaniques telles que la résistance à la rupture, la limite élastique, l'allongement sont mesurées entre les mâchoires d'une machine de traction. A la demande du client, la dureté et la rugosité sont soigneusement vérifiées. Ce dernier contrôle avant expédition restera le garant d'un contrat de confiance entre le client et nous. L'emballage phase ô combien importante de la fabrication. Les coïs laminés à froid sont très sensibles à l'oxydation tant qu'ils n'ont pas subi de traitement de protection. Galvanisation, peinture, opérations sans lesquelles ils rouillent facilement. C'est pourquoi ils jouissent d'un emballage particulièrement soigné. Reste alors le transport vers nos clients au moyen de wagons fermés ou de camions bâchés. L'éventail des clients pour les coïs est très étendu. Tubiste, construction, électroménager, mobilier métallique, automobile, etc. Depuis l'introduction de la commande en passant par l'élaboration de la fonte, celle de l'acier, le laminage de la tôle, sa finition et jusqu'à la livraison du produit fini, tout cela est régi par un réseau informatique vaste et puissé. permettant un suivi précis de chaque commande. Bien que parmi les plus petites sidérurgies européennes, les usines Gustave Boel entendent bien jouer sur les atouts qu'apporte une organisation intrinsèquement plus légère. Souplesse et flexibilité afin de mieux servir le client. De nos jours, dans un marché concurrentiel, livrer des produits à un service conforme aux exigences du client n'est plus une manière de se démarquer par rapport à la concurrence, mais bien une condition sine qua non pour vendre. Les clients attendent de leurs fournisseurs des livraisons sans histoire, c'est-à-dire conformes à leurs exigences. Pour atteindre ce but, une politique et des objectifs qualité ont été définis au sein des usines Gustave Boel. Un des piliers de cette politique est le système d'assurance qualité agréé selon la norme ISO 9002. Des outils performants, des produits de qualité, un service à la clientèle doivent rester longtemps encore notre leitmotiv pour chacun. Conscients de la nécessité de s'améliorer chaque jour, les ouvriers, les employés, les cadres et la direction ont la volonté ferme et tenace de progresser et de réussir ensemble pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada